Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues, je vous le rappelle, un budget c'est un acte d'autorisation, mais aussi un acte de prévision qui va engager l'avenir. Et puis au bout de l'exercice budgétaire, nous avons le compte administratif qui vient retracer les opérations budgétaires. Le vote du compte administratif, c'est une figure imposée avec un double objectif. Il va permettre à notre majorité, en transparence, en responsabilité devant vous, réunis en Assemblée, de rendre des comptes. Il va surtout permettre de nous rendre compte de la sincérité de nos prévisions budgétaires. Alors il apporte la preuve, s'il fallait encore le démontrer, que notre stratégie financière depuis 2016, elle est maîtrisée. Notre collectivité régionale, elle a une gestion dynamique, ambitieuse, et en même temps prudentielle et sécure, et ce, malgré, Madame la Présidente le disait, les défaillances financières de l'Etat. Vous l'avez vu, Stéphane Bérard l'a rappelé, le taux de réalisation des dépenses inscrites au budget 2023, il est de 93,4%. Ce taux d'exécution budgétaire, c'est bien la preuve de la justesse et la sincérité de nos prévisions, et ce, malgré les contraintes et les aléas impactant nos dépenses. Les aléas, on les connaît, les contraintes également, je les rappelle, les conséquences financières, bien sûr, et sociales de trois ans de crise sanitaire, malgré le choc inflationniste depuis la guerre en Ukraine, et soit dit en passant, avec aucune compensation de l'Etat, aucun filet de sécurité pour les régions, contrairement, par exemple, au bloc local ou au département, alors même que les régions, nous sommes devant un mur d'investissement, pour aborder la bifurcation écologique, la décarbonation de l'économie, du transport, etc., etc. Sincérité de nos prévisions, malgré la hausse des coûts de l'énergie qui ont impacté violemment notre budget, mais également malgré la volatilité de nos recettes. Je vais m'y attarder. Je vous rappelle, s'il fallait encore le démontrer, que la nomenclature de nos recettes fiscales est soumise de plein fouet aux fluctuations économiques, et, disons-le aussi, à l'imprévisibilité et à l'amateurisme du gouvernement. On va prendre la TVA. Première ressource régionale, plus de la moitié de nos dépenses de fonctionnement. Eh bien là, l'Etat navigue à vue. Elle était prévue à 5% d'augmentation dans la loi de finances initiales, et elle finit piteusement au bilan à 2,7%. Donc, nous subissons, les régions subissent, la légèreté prévisionnelle du futur ex-ministre Bruno Le Maire. Insincérité ou incompétence, c'est vous qui choisissez, parce qu'une chose est sûre en attendant, c'est bis répétita pour 2024. Alors, je m'attarde aussi sur la fiscalité automobile. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, elle est déclinante, et d'ailleurs, on plaide, nous plaidons pour une remise à plat globale de la fiscalité automobile. Pourquoi ? Prenons la TICPE. Non seulement elle est stagnante aujourd'hui, mais surtout, c'est contrariant, elle est indexée sur les énergies fossiles, ce qui, évidemment, est en pure contradiction à contre-courant de nos priorités de transition écologique. Alors, dans le maquis des propositions du rapport Wörth, bon, clairement, c'est quand même un peu chronique d'une mort annoncée, on est généreux, on va retrouver quand même quelque chose qui était intéressant. C'est la recentralisation de la TICPE. Par contre, dans ce rapport, dont on verra, évidemment, les destinés un peu plus tard, en revanche, rien pour nous inspirer sur la carte grise qui est, je le rappelle, notre seul levier fiscal. Alors, on va en parler de la carte grise. Sa dynamique, évidemment, elle est ralentie, elle se rétracte, puisque, bien sûr, le parc automobile électrique en est exonéré, vous le rappelez, M. Bérard. Mais, clairement, c'est un manque à gagner pour nous, 19 millions de moins dans notre budget. Alors, évidemment, le verdissement de notre parc automobile, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Et c'était sans doute une bonne nouvelle aussi, en 2020, d'exonérer, donc, le paiement de la carte grise pour les véhicules électriques, parce que ça a impulsé, quoi qu'il en soit, une décarbonation du transport. Mais, bien sûr, cela affecte nos recettes. Et puis, on peut, aujourd'hui, se questionner sur l'équité sociale d'une telle mesure, parce que tout le monde ne veut pas s'acheter, voilà, le Tesla. Alors, je suis la première à parler, mais j'entends déjà la polyphonie de l'opposition, la voix de bariton de Sacha Briand, la voix de ténor de Julien Sanchez, qui ont affûté leurs critiques, la carte grise, la carte grise, la carte grise, et la dette, la dette. Bon, déjà, sur la carte grise, l'actualisation qu'on vous propose, finalement, ça correspond, comme, d'ailleurs, dans la plupart des régions, tout simplement à une indexation à l'inflation constatée depuis 2016. Quant à la dette, alors, évidemment, la dette, c'est quand même de mauvaise foi de prendre uniquement la dette comme indicateur, parce que ce qui compte, c'est, bien sûr, l'autofinancement, c'est la solvabilité. Je vais vous l'expliquer, M. Briand. Un couple de cadres sup Airbus qui supporte une dette de 100 000 euros, ça ne sera pas la même chose, évidemment, qu'un couple d'employés administratifs qui sont au SMIG. Donc, nos capacités d'autofinancement, eh bien, on est des bons élèves, nous avons les reins solides, notre gestion, elle est saine. Alors, malgré tout cela, j'en termine, la région s'engage. La région s'engage. Ce compte administratif, c'est l'exposé de nos promesses tenues, de nos ambitions réalisées pour les habitants de notre région. Et notre groupe approuvera le compte administratif depuis 2023.